Si c'est une queue pour le paradis, oui ou non. Rendez-vous la semaine prochaine pour les réponses. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de la non-actualité de la France et du monde entier. Je découvre des Bad News sur le web, vous m'envoyez vos Bad News, je vous les raconte et on rigole parce que l'humanité, c'est de la vraie merde. Alors des fois on rit, des fois on fait « Oh ! » parce qu'on est là pour nous rendre compte que l'être humain est une belle brochette de con. On commence tout de suite, non ? On commence par reprendre les mots, les mettre dans le bonheur dans la bouche et dire « On commence tout de suite » avec « En bref ». Bonjour Thomas. Bonjour Davy. En bref. Thomas, vous, il y a une catcheuse américaine mi-célèbre qui a décidé de fêter le Super Bowl avec ses fans et en même temps de se faire un petit peu de pognon. Elle se dit « Voilà, c'est le jour du Super Bowl, j'en profite pour faire un truc spécial ce jour-là. » Cette catcheuse s'appelle « Shotzi Blackheart » et elle a décidé de mettre en vente uniquement le jour du Super Bowl des photos de... de quoi ? Bah de sa chatte ? Non. De ses seins ? Non. De son cul ? Non. De sa ceinture qu'elle a gagnée lors d'un combat ? À poil, à poil, à poil, à poil, à poil. Ceinture. Non. Des photos... des photos de son mec ? Non. Sa mère ? Non. À poil, à sa sœur à poil ? Non. T'es saoulé ? Est-ce que tu voudrais donner la réponse ? Ses excréments. Pour 5 dollars, 4,40 euros, Shotzi Blackheart, pendant la journée du Super Bowl, a vendu des photos de ses excréments qu'elle envoyait à ses fans. Un fan a acheté et a ajouté sur Twitter, à titre d'information, je le fais pour vous soutenir, pas parce que je suis un cinglé. J'imagine qu'elle s'est préparée, c'était chaque jour une photo, pour y faire un petit peu de stock. Non, non, elle a dit, voilà, c'est fini, à la fin de la journée. Et pour tous les fans qui n'ont pas pu la voir, préparez-vous parce que j'ai tout un stock de photos pour le prochain Super Bowl, l'année prochaine. J'avais dit qu'elle était de Vivian, celle-là ? Non, t'as pas dit qu'elle était de Vivian. Elle était de Vivian. Elle était de... Vivian ! Voilà, on passe à une bagnoose de MDJ de Normandie. MDJ ? Non, attends, c'est ouf. Pardon, on reprend. En bref, maintenant, c'est une bagnoose de MDJ de Normandie, mais Vivian me l'a envoyée aussi. BATTEUX ! Cette bagnoose nous compte le plus grand rassemblement au monde de... Le plus grand rassemblement au monde de... Il faut savoir qu'il y a deux, trois ans, il y avait eu un échec en Allemagne. Ils s'étaient tous réunis. Et le journaliste de l'AFP a dit qu'il n'y en a pas assez. Il y a eu un autre corps. Ce n'était pas le plus grand rassemblement d'eux. Et là, ça y est, il a été battu samedi dernier dans la ville de Lohschwingen. C'est Germano-Suisse. Ah, je ne sais pas, putain. De Schtroumpf ! De Schtroumpf ? De Schtroumpf. De gens déguisés en Schtroumpf. C'est le plus grand rassemblement de gens déguisés en Schtroumpf. Le record du monde a été battu. Pourquoi je vous fais cette bad news ? Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle, finalement. C'est juste qu'il faut voir les photos. Parce que, bon... Bon, tu as quand même l'air bien d'un bon glandu en Schtroumpf, quand même. Surtout quand tu fais 1m90. Voici les photos. Voici les photos. bad news de... Vivian. Vivian ! On ne sait plus, hein. Il est trop là, il est trop là tout le temps. Bon, ben là, par contre, ce n'est pas vraiment une bad news. C'est une bonne nouvelle. Mais ouais, c'est Felicity qui a enfin pu se marier. Ah, quand même, avec sa poupée zombie. Kelly a 20 ans et sa poupée zombie a 37 ans. Selon elle. Moi, il y a quand même une sacrée... une petite différence d'âge. Après, moi, c'est vrai que mes parents ont un peu d'écart. Non, mais ça s'accepte. Ça s'accepte. Quand c'est une poupée, ça s'accepte. Est-ce que tu veux la voir, la poupée ? Ah ouais ? Est-ce que vous voulez la voir ? Je pense que c'est bien de la voir pour qu'on comprenne vraiment qu'elle est amoureuse et qu'elle veut se marier. Oh là là ! Ah ben oui, parce que poupée zombie, du coup. Ouais, 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 ouais. Oh là 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 là. Mais ça veut dire que si elle veut se marier avec, ça veut dire qu'elle se frotte. Oh là 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 là. Pour vrai, tu peux être marié sans consommer, mais là, la consommation, elle n'est pas... Oh là 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 là. On peut lui envoyer un message. Ça te propose de lui écrire. Génial. Alors là, il est en train de mettre un gène. You are... Beautiful. Mais un E, mais un E. Non, on s'en fout. Non, si, si, mais j'ai juste... Les gens, ils vont savoir. En plus, ils ne sont pas bons en anglais. C'est une faute de frappe. Ce n'est pas du tout... C'est trop beau qu'elle te réponde. I love you very much. C'est bon ? Yes. Ok. Go to your seat, please. Le mariage s'est passé. Elle a dit que le mariage était parfait. Elle a même investi dans une robe blanche qui lui aurait coûté 500 euros. C'est lorsqu'elle a eu 16 ans qu'elle a commencé à avoir des sentiments pour cette poupée. Elle l'avait depuis ses 13 ans. Je me suis fait tatouer son nom sur le bras au printemps car elle fera toujours partie de mon cœur. Elle fait partie de moi et personne ne peut changer cela. Allez, on enchaîne. C'est une bad news qui nous vient de Vivian et de mon père. Ton père aussi te l'a dit ? Oui, mon père aussi me l'a dit. C'est une bad news de Minet. Oui, c'est une bad news de Minet. J'ai bien le Minet. Ça se passe à Montbéliard. Un jeune homme de 19 ans s'est rendu dans un supermarché. Faut que je devine. Je sais pas, j'hésite. Attends. Parce que là, c'est vraiment très pauvre en termes d'indices. Il a acheté une PlayStation dans ce supermarché au prix de 9,90 euros. Ah oui, j'ai vu. Ah, t'as vu cette bad news ? Ouais, il l'a pesé. Il est allé au rayon fruits et légumes. Il a pesé la PlayStation. Il a vu le poids. Il a pris exactement le même poids en légumes. Il a ressorti l'étiquette. Il a collé l'étiquette sur la boîte de la PlayStation. Et il est allé aux caisses automatiques. Donc, il a bippé. Il a posé dans le panier. Donc, la machine a fait « Bah, c'est le bon poids. » Et il s'est barré avec sa PlayStation à 9,90 euros. Alors, Davey, il a pas pesé la PlayStation regarder le poids et ensuite pesé des fruits. Il a pesé la PlayStation. Il a cliqué sur « Fruits ». Ça a sorti l'étiquette. Il l'a collé. Ah oui. Il s'est pas cassé le cul à faire. Ou alors, le mec est con dans sa manière d'exécuter la chose. Tu sais, il doit le raconter à des potes. « Je l'ai payé 9 balles ! » Et ses potes, il va lui dire « Ouais, mais tu t'es fait chier à regarder le poids et ensuite à mettre tous tes petits grains pour faire le même poids. » « Ok, certes. » « Là, ce coup-ci, il est où le con, hein ? » « Bah, c'est lui, hein. » « Parce qu'il l'a vendu pour 100 balles. » « Et il s'est dit « Oh, ça a marché. » Et il est retourné. » « Il a recommencé. » « Sauf que là, les vigiles, ils ont fait « Hé ! » Et il s'est fait choper. » « Vous avez pris qui qu'on va les prendre ! » On passe maintenant en bref à une petite bagnole en Russie. Ah, écoute, il n'y a pas grand-chose à dire juste qu'on est en Russie. Donc en Russie, le mec, c'est des bonhommes, j'ai envie de dire. Quoi dire d'autre ? Ben voilà, c'est un homme qui est aux urgences. Il a décidé d'aller fumer une clope malgré le couteau qu'il avait dans le dos. « Ça, c'est pas chaud, père. » Et forcément, les gens de l'hôpital sont dit « Ben, on va le filmer quand même ! » Et donc, on a cette scène magnifique. Il veut à tout prix aller fumer. Et les gens disent « Mais non ! » « Vous avez un couteau dans le dos, monsieur ! » Il est sorti en caleçon. Il a fumé sa clope dehors par moins dix. Il galère, mais tu vas tellement... Il a comme un truc dans le dos quand même. Tu sens que le mec, il se... Il a encore la force pour donner des coups dans les portes ! Personne ne l'arrête. C'est-à-dire que les mecs, ils l'arrêtent mais de manière ultra passive. Qu'est-ce que tu veux faire ? Là, il a fini sa clope, là ? Oui ! Mais il n'avait pas de cigarette. T'as vu ? Là, il a... C'était putain de bourrin, les mecs ! Voilà. Moins dix degrés. Ça se passe comme ça chez les Russes. Mais, Thomas, ce serait pas le moment de retrouver Ariel avec ces vidéos que tout le monde comprend ? Mais oui ! Allons-y ! Allez ! Bonjour les petits copains ! Et bonjour les petites copines ! Pardon, je dis ces temps bonjour à tout le monde. Tout le monde ! Voilà, une petite vidéo pour vous annoncer mes prochaines dates de dédicaces. On pourra très certainement se rencontrer. Je serai donc en convention le 24 mars à la CIREP au centre des congrès de Lyon. Il tient un stand et je monterai même sur scène pour présenter les perles de la rééducation postpartum. de tout à avec l'humour que vous me connaissez. Vous trouverez évidemment toutes les infos dans la description. Vous pourrez aussi me retrouver en Belgique. Au salon de Bruxelles, la belle expo avec comme chaque année mon stand autour de la flexographie. du perlerette de la nouvelle DX 733. et on m'a demandé de le faire rêver avec humour vu que la dernière fois je l'avais fait dans ma vidéo avec humour. Au revoir. Et bien merci beaucoup Ariel parce que moi je t'aime. Moi aussi hein en vrai. Mais moins qu'Yannis point de couteau. Oui c'est vrai qu'Yannis il t'aime beaucoup. J'aimerais qu'on parle d'un peu de sectes parce que moi je kiffe les sectes et j'ai découvert un site qui s'appelle info-sectes.org là dessus il classe toutes les sectes recensées en France par le nombre d'adeptes. Et genre sectes de moins de 50 personnes. Je vais voir les sectes qui ont moins de 50 adeptes. Voici mes noms préférés de sectes de moins de 50 adeptes en France. Le club prélude à l'âge d'or. Alors déjà le mec il a créé sa secte le mec il s'est dit moi c'est un club. Tu vois genre c'est plus sérieux. Le club du prélude à l'âge d'or. Ensuite on a là alors lui il s'est dit je vais faire un truc long parce que plus c'est long plus ça fait sérieux. La grande loge souveraine internationale magique et thurgique de rites égyptiens. Impossible de dire qu'il fait partie de ces sectes. Je suis adepte de la grande loge théorique égyptienne. Et en plus à la fin il a rajouté Cagliostro une que j'aime beaucoup la communauté les boucheries. Je sais pas quel est le principe de cette secte mais voilà. Le club des surhommes. Autant y aller à fond. Ouais ouais. Loisir et santé Le corps miroir. L'ordonnance des scribes scientifiques et des mystères initiatiques. L'école de la préparation à l'évacuation extraterrestre. C'est tout un programme dans le nom. Ça veut dire qu'il sait le gars qu'à un moment les extraterrestres vont venir nous évacuer. Puis il y a une formation il y a école privée publique. Je pense que c'est privée. Ah oui je pense que tu dois douiller un petit peu. Mais t'as la chance de savoir comment évacuer quoi. Ah bah il y a des plans. Être sous une table au moment où le vaisseau alien atterrit. Parler alien. Voilà ça veut dire merci beaucoup d'être venu sur terre nous sauver. Enfin voilà. Ah tu parles alien. Un peu ça. Ensuite on a la secte Cosmos Intuition L. L A I L E S. Et ma préférée le monde non préféré des sectes de moins de 50 adeptes. Le suicide des rives. Là ça te montre direct la finalité quoi. Allez gars on va partir sur un suicide hein. Puis si possible noyer mais il y a tout il y a l'eau il y a tout ça. Bon après je suis allé voir quand même les sectes de moins de 500 adeptes. Amis de la croix glorieuse de Dozoul. Association pour la promotion des arts industrieux. L'association pour la recherche et l'étude à la survivance. Le cercle initiatique de la licorne Wicca occidentale. La comète oxygène le moulin du soleil. C'est tout. Ah c'est tout la comète oxygène le moulin du soleil. La fédération internationale pour le développement de l'alimentation instinctive. Mec l'alimentation a priori c'est instinctif à la base tant que je vois pas l'intérêt de créer ça. L'institut des sciences holistiques de l'ouest j'ai regardé il n'y a pas de l'est il n'y a pas du nord il n'y a pas du sud ils sont à l'ouest. Le sister mouvement Rasta et l'oxygone 777 et qui sont les grands gagnants ? Quelle est la secte qui a le plus de gens ? La scientologie. Non. Les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah c'est ceux qui gagnent. Je termine sur ma préférée de toutes les sectes. C'est la secte de l'euthanasie. C'est son nom. C'est une secte qui a été créée en 1992 par un DJ un DJ transgenre qui s'appelle Chris Corda. Il a créé l'église de l'euthanasie. C'est un mouvement extrémiste anti humain. Ok. Anti spéciste. Il rejette toute discrimination basée sur l'espèce comme supériorité morale de l'être humain ou les animaux. La doctrine de l'église c'est d'éviter la procréation pour éviter le surpeuplement des êtres humains qui seraient à l'origine de tous les problèmes de la Terre. Bon, ils n'ont pas tort. Voici les quatre piliers de l'église de l'euthanasie. 1. Le suicide est apprécié. Faites-le par vous-même si possible ça nous retire une épine des pieds quoi. 2. L'avortement est conseillé. 3. Le cannibalisme est obligatoire sauf végétalien. Ça, je comprends pas. Le cannibalisme est obligatoire mais pas les végétaliens parce que bon, ils ne mangent pas de viande. Et la sodomie est encouragée pour ne pas donner vie à un autre humain. Voilà. Eh ben moi, en tout cas, j'ai envie d'être à la sec de l'euthanasie. Surtout pour une de ses pratiques. On vous laisse deviner laquelle. J'adore manger les gens. Et donc moi, ce que je voulais te proposer du coup, c'est viens on crée une secte. Là, on trouve un nom. Vraiment, on fait le truc pour être dans ce machin. Et on propose aux gens, au public, de s'inscrire pour qu'on soit plein. C'est drôle. Déjà, on peut créer au moins une page Facebook de cette secte. Ouais. Ouais. On va en parler après. Oh putain. Sur la demande de Thomas, nous venons d'inventer une secte. S'il vous plaît, nous allons lancer sur Facebook notre secte. Abonnez-vous à cette secte. Cette secte est ouverte à tout le monde pour l'instant, sans argent, pour l'instant. Rejoignez la secte en cul. E-N-K-U. L'en-cul à secte. Je pleure. Rejoignez-nous sur l'en-cul à secte. Les t-shirts. En-cul à secte. J'aimerais tellement être référencé dans un truc. Il faut qu'on ait des brochures à offrir dans la rue. Un petit livret avec tout dedans. laver son anus tous les jours, se raser autour. Oh, qu'est-ce que j'ai dit ? Oh, le bonheur est tellement simple. Merci d'avoir suivi cette bad news. A très bientôt. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Voilà, balancez partout, partout, partout et on ne vous demande pas d'argent à part sur Tipeee. On est une secte, putain. Envoyez vos bad news à contact. Je serai en dédicace à Mons, à Troll et Légende ce week-end en Belgique. Deux jours. Viens de me voir. A plus. Ciao. Elle est trop bien notre secte. Je suis trop content quand je vais dire ça à mes parents. Ils vont être trop contents. Pourtant que la montagne est belle comment peut-on imaginer que la montagne de la montagne de la montagne de la montagne C'est parti.